Salam, bienvenue et bon salutation pour vous, notre famille de groupe Prépa et PACE. Nous sommes en cours de correction de travaux dirigés sur le chapitre Probabilité. L'autre fois, on a proposé une correction des exercices 1 et 2 de TD, Probabilité, donc les deux exercices A et 2. Ok, donc il nous reste maintenant d'avancer, donc bien sûr, dans cette idée-là. On a l'exercice 3, bon en réalité ça c'est, je pense que si vous travaillez bien cet exercice, vous trouverez bien que c'est la même idée de l'exercice 2, c'est une application simple, si vous voulez, de la formule de BAYS, donc on ne va pas répéter les mêmes idées, donc on doit avancer un peu dans les qualités. Donc ici vous avez après l'exercice suivant, c'est l'exercice numéro 4. Donc l'énoncé ici c'est quoi ? On a une population et pour une population donnée, je prends une famille au hasard et je compte le nombre d'enfants pour cette famille-là. D'accord ? Donc si tu prends une famille au hasard d'une population donnée, cette famille pourra avoir zéro enfant, un seul enfant, deux enfants, ainsi de suite. Et voilà, on définit pour cela toute une suite d'événements, la suite à N. La famille comporte un enfant, sous-entendu que N varie d'un enfant. Bon, il faut dire qu'en réalité, le nombre d'enfants pour une famille donnée, ça ne pourra pas plutôt dépasser un nombre donné, mais disons, on veut l'approximer pour un nombre grand, d'accord ? C'est-à-dire sous-entendu, c'est pour un grand nombre. On a l'infini pour un N et on a l'approximation et le voilà. C'est pour cela qu'on fait varier N dans N ici et vous avez l'événement à N, c'est que la famille comporte un enfant. Avec une probabilité de A1, c'est égal donc l'expression qui est devant vous, il est paramétré par le paramètre A, c'est un réel strictement positif, d'accord ? Bon, vous pouvez remarquer aussi que les A1 ici, pour cette expérience aléatoire, ça comporte, ça forme bien, c'était cette suite-là, elle forme bien toutes les possibilités, c'est-à-dire, si tu prends une famille au hasard, ça va avoir zéro enfant, un enfant, deux enfants, ainsi de suite, c'est bon ? Donc, c'est-à-dire, pour N varie dans N, ça recouvre toutes les possibilités possibles pour cette expérience, ok ? Et, évidemment, les A1 sont deux à deux incompatibles, parce qu'une famille, si elle comporte un enfant, alors, si tu prends une famille, elle comporte un enfant, et elle comporte, en même temps, M enfant, exactement, donc, le N va être égal à M, donc, si N différent de M, vous avez, l'intersection est vide, parce que c'est impossible de trouver une famille qui comporte, en même temps, exactement N enfant et exactement M enfant, avec N différent de M. D'accord, en tout cas, c'est-à-dire quoi ? Ça recouvre toutes les possibilités, et ils sont deux à deux incompatibles, c'est que le N, bien sûr, c'est un système complet d'événements. Bon, en tout cas, donc, ici, on va écriver, si vous voulez, les données, un peu, de cet exercice-là, vous avez l'exercice numéro 4 de TD, d'accord ? Donc, on a dit qu'on définit ainsi, le premier donné, c'est les AN, la famille, comporte, un enfant. AN, AN varie dans N, c'est une suite qui représente un système complet d'événements, d'accord ? Donc, ça recouvre toutes les possibilités, et ils sont deux à deux incompatibles. L'autre donnée, c'est le fait que la probabilité de AN, ça, c'est une expression paramétrée, ça, c'est l'exponentiel moins 1 fois A puissance N, c'est N factoriel, et ça, c'est pour N superleur égale à 0, le paramètre A, il est strictement positif, bien sûr, pour que cette probabilité soit toujours positive. Bon, la première question, c'est quoi ? Donc, voyons la question numéro 1. Il nous a demandé de déterminer la valeur de paramètre A. Bon, ça, c'est une question classique, en réalité, si on vous donne la probabilité d'un système complet, ok, et puis on demande de trouver, en utilisant l'unique événement pour toutes les expériences aléatoires, qu'on sait bien sa probabilité, c'est quoi ? C'est la probabilité de l'univers, c'est toujours connu, bien évidemment, quels que soient les détails de l'expérience, sa probabilité, c'est égal à. Vous avez un système complet, tu sais bien la probabilité de chaque événement de ce système-là, et tu sais bien aussi, donc, première question, que la probabilité 1, c'est égal à la probabilité d'oméga, qui est égal à la probabilité, donc, bien sûr, c'est un système complet, comme je dis, de la réunion, pour N varie dans N de A N. 2 à 2 incompatibles, on sait bien que la probabilité de la réunion, ça devient la somme de N égale à 0 à l'infini de probabilité de A N. Si on remplace, ça, c'est égal à la somme de 0 à l'infini, la probabilité de A N, c'est exponentielle moins 1, fois A puissance N sur N factorial. Donc, l'exponentielle moins 1, ce qui reste, c'est cette somme-là, et cette somme-là, vous savez évidemment que c'est une somme exponentielle de paramètre A, et leur somme, c'est égal à, égal, exponentielle moins 1, fois exponentielle A. Ce produit-là est égal à 1, et cela me donne bien que A n'est autre que 1. Donc, le voilà, tu trouves bien le paramètre A, et de cette façon-là, on peut dire que la probabilité de A N, c'est égal tout simplement quoi ? Exponentielle moins 1 sur N factorial. Ça, quel que soit N, positif, et lorsqu'on fait la somme, évidemment, on trouve que c'est égal à 1. Bon, le voilà, la première question, c'est juste pour expliciter, si vous voulez, les probabilités de A N. Dans la deuxième question, on nous a demandé de déterminer la probabilité que la famille comporte au moins un garçon. Bon, une autre fois, on a l'histoire de au moins, et dans les situations de au moins, la plupart du temps, on travaille avec le complémentaire. Allez, je vous rappelle, le complémentaire, c'est beaucoup plus simple à décrire, ici, essayons d'écriver, si vous voulez, l'événement qu'on cherche, ça, c'est l'événement G, la famille, comporte, au moins, un garçon. C'est bien ? OK ? Donc, comme j'ai dit, ça vaut mieux de travailler sur le G complémentaire, et vous avez, évidemment, le G complémentaire, ici, c'est que la famille n'a pas de garçon. Bon. À quoi est égale, donc, la probabilité de ce G complémentaire ? Vous avez bien, ici, pour une famille donnée, les possibilités de nombre d'enfants. Ce sont les éléments de la famille 1, ou de la suite 1. Donc, R, ça représente, comme j'ai dit, toutes les possibilités pour le nombre d'enfants, avec, le voilà, leur probabilité. Donc, tu vas chercher quoi, maintenant ? La probabilité que la famille n'a pas de garçon. Cette famille de laquelle on parle, ça pourra avoir 0 enfant, un seul enfant, 2 enfants, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas discuter la probabilité de ce G, C et là, suivant toutes les possibilités. Et ça, je pense bien que ça vous rappelle de quoi ? De la formule de probabilité totale. Tu fais la discussion sur la totalité des cas possibles. Donc, c'est-à-dire, le P de complémentaire de G, c'est égal à quoi ? C'est égal, la somme, donc, voilà le système complet, de n égale à 0 à l'infini de probabilité de cet événement-là, sachant à n fois probabilité de 1. Ici, c'est quoi ça ? C'est formule de probabilité totale avec le système complet d'événements. Quel système ? Bien sûr, c'est le système à n n appartient. Bon, c'est bien. Maintenant, on va essayer de calculer cette probabilité. La probabilité de G complémentaire sachant à 1, la probabilité que la famille n'a pas de garçon sachant que la famille comporte exactement, elle n'a pas de garçon du tout, c'est ça ? Sachant que la famille comporte exactement un enfant. Bon, ça, c'est égal à quoi ? Si vous voulez, essayons de voir les choses pour le premier cas simple, c'est la probabilité de G complémentaire sachant à zéro, nous sommes dans le cadre d'une famille que ne comporte aucun enfant, zéro enfant, c'est quoi la probabilité que cette famille n'a pas de garçon ? Donc, déjà, la famille n'a pas d'enfant, zéro enfant, c'est quoi la probabilité que cette famille comporte zéro garçon ? Ça, c'est événement certain. Évidemment, une famille n'a pas d'enfant, c'est une famille qui n'a pas de garçon. Mais, si on avance un peu, maintenant, la probabilité, je veux, dans le cadre général, de G complémentaire sachant à zéro. C'est-à-dire quoi ? L'univers de G c'est quoi ? C'est le AN. C'est-à-dire quoi ? J'ai bien ici une famille qui comporte un enfant. Le AN enfant, c'est-à-dire un AN, un enfant. Les répartitions possibles sont quoi ? Vous vous rappelez bien ici que cette situation, on l'a vu déjà dans l'exercice de cours dans la vidéo de événement indépendant. D'accord ? Ok. Donc, une famille, notre situation, ça c'est une probabilité conditionnelle. C'est comme si, comme je vous ai expliqué avant, c'est comme si vous êtes un nouvel univers, ensemble fondamental, et tu travailles sur la probabilité sachant ça. En tout cas, lorsque tu dis que la famille comporte un enfant, un enfant, les possibilités sont quoi ? Sont 0 fille, 1 garçon, une seule fille, 1 moins 1 garçon, 2 filles, 1 moins 2 garçons, ainsi de suite, jusqu'à arriver à 1 fille, 0 garçon, donc ça c'est les filles, et ça c'est les garçons. Et vous vous rappelez bien, vous pouvez bien sûr retourner donc à cette vidéo-là. On a trouvé quoi ? Que les probabilités ici, par exemple, pour le cadre, comme j'ai dit, d'une famille comporte un enfant, la probabilité que cette famille comporte 0 fille, 1 garçon, c'est quoi ça ? Donc on l'a calculé déjà, donc c'est 1 demi, la probabilité que le premier enfant soit un garçon, le deuxième est un garçon, et le énième c'est un garçon, et ça c'est 1 demi puissance n, c'est pour ce cas-là. Une fille n moins un garçon, et on a dit qu'on peut raisonner ce que le premier enfant c'est une fille, et après vous avez un garçon, un garçon jusqu'à arriver à la énième enfant, et ça c'est égal 1 demi puissance n, et puis tu multiplies ça par quoi ? La fille ça pourra être le premier enfant, et ça pourra être le deuxième ou le énième. Donc tu vas multiplier ça par oui, les combinaisons de quoi ? De 1 parmi n, c'est la position de cette fille là parmi les un enfants, c'est-à-dire fois c'est 1 parmi n, c'est-à-dire ça c'est quoi ? C'est 1 parmi n sur 2 puissance n. Ainsi de suite, aussi pour le k m si vous voulez, le k m c'est quoi ? On a trouvé ce c'est k sur 2 puissance n, c'est pour la position des k phi parmi les un enfants, donc nous voilà toutes les possibilités dans le cadre de n, ok ? Avec leurs probabilités et vous trouverez bien, je vous rappelle, plus de détails dans la vidéo de événement indépendant dans l'exercice qui est autour de ce problème-là. Bon, c'est bien, c'est bien, maintenant qu'est-ce qu'on cherche ? Ça c'est toute la situation. Ce qu'on cherche c'est quoi ? La probabilité de g complémentaire, c'est-à-dire pas de garçon, c'est-à-dire la famille ne comporte que de filles, sachant bien sûr à n, ne comporte que de filles, c'est-à-dire quoi ? C'est voilà, ça c'est n filles, 0 garçon, et toutes les autres, on a l'existence des garçons, ça c'est le g complémentaire, donc la probabilité de g complémentaire, sachant à n, ça c'est égal, donc, combinaison, si vous voulez, de n parmi n, sur 2 puissance n, et ça c'est égal à 1, donc ça fait 1 sur 2 puissance n. ben, c'est bien, donc le voilà, on a trouvé cette probabilité, on a, on a quoi aussi ? On a besoin de probabilité de n, déjà on a trouvé, donc le voilà, je peux calculer maintenant la probabilité de g complémentaire, c'est égal alors, la somme de n égale, donc, bon, l'expression pour 1, 0, est-ce que c'est la même expression pour à n, lorsque tu l'en places ici, 1 par 0, qu'est-ce que tu trouves ? 1 sur 2 puissance 0, et ça c'est égal à 1, donc le voilà, c'est la même expression, donc je pourrais travailler de n égale à 0, donc de n égale à 0 jusqu'à l'infini, de quoi ? De 1 sur 2 puissance n, qui est la probabilité de g complémentaire, sachant à n, fois la probabilité de n, et la probabilité de n, c'est quoi ? C'est exponentielle moins 1 sur n factorielle, parce qu'on a déjà trouvé que a est égal à 1, à quoi est égal ça ? Ça c'est égal, donc exponentielle moins 1, fois la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 demi puissance n sur n factorielle, ça c'est quoi ? C'est la somme d'une série exponentielle, et leur somme, évidemment, c'est égal à exponentielle 1 demi que le produit, bien sûr, c'est exponentielle moins 1 demi. Nous voilà donc la probabilité de g complémentaire, donc de telle sorte que je trouve la probabilité de g égale à quoi ? C'est égal à 1 moins probabilité de complémentaire de g, et ça c'est égal à 1 moins exponentielle moins 1 demi, c'est qu'il faut démontrer, donc on passe si vous voulez maintenant à la question 3, donc la question 3 c'est quoi ? On suppose que la famille a exactement une fille, donc on travaille, en sachant ça, sous cette condition-là, on cherche quoi ? La probabilité que la famille comporte 2 enfants, la famille comporte 2 enfants, c'est quoi ça ? C'est l'événement à 2, d'accord ? Ok ? Donc ici, ça c'est la troisième question, on sait bien si je discute tous les cas possibles, si je travaille dans le cadre de 0 enfants, la probabilité que la famille a exactement une fille, bien sûr, la famille n'a pas de garçon, exactement une fille, donc vous avez bien ici un zéro. Et si la famille comporte un seul enfant, si il veut voir si vous voulez que la famille a exactement une fille, ce garçon-là, il est plus probable d'être une fille qu'une garçon, donc c'est un 1,5 plus enceinte. Et dans le cadre général, si il y a bien ici une famille qui comporte un enfant, d'accord, et le voilà donc la situation, ça c'est dans le cadre que la famille comporte un enfant, c'est quoi la chance que la famille a exactement une fille, a exactement une fille, donc le voilà, c'est celle-ci, et on a trouvé évidemment que ça c'est égal c'est 1 parmi n sur 2 n, c'est-à-dire c'est égal à n sur 2 puissance n, donc le voilà, c'est la même expression ici, et c'est la même expression ici, c'est n sur 2 puissance n pour n égale à 0, pour n égale à 1, et ainsi de suite, pour n quelconque varie dans n. donc ça c'est c'est quoi ? C'est la chance que la famille a exactement une fille dans le cadre de que la famille a un enfant, c'est-à-dire le voilà les causes possibles, les cas possibles, et le voilà les conséquences, le fait que la famille a exactement une fille, leur chance c'est égale à quoi ? Ce qu'on cherche c'est quoi maintenant ? C'est, je sais bien que la famille c'est l'inverse, si vous voyez, c'est l'histoire de rétroviseur, donc c'est la formule que vous savez qui travaille sur la probabilité de conséquences, la conséquence que la famille a exactement une fille, je veux chercher c'est quoi la chance que la famille a, c'est le A2, donc il y a 2 sur 2 puissance 2, la chance que cette famille là comporte deux enfants, bon il y a beaucoup de possibilités, c'est quoi la chance que cette famille je définis avant tout si vous voulez cet événement là, donc l'événement je veux l'appeler F, F c'est quoi ? C'est que la famille a exactement une, une fille ça va ? donc cet événement, la chance de réalisation de cet événement dans, vous allez, conditionné au cas possible A0, A1, A2, A2, A1, ainsi de suite, donc le voilà, je cherche maintenant si cet événement est réalisé, c'est quoi la chance que je suis dans le cadre de A2, c'est-à-dire que la famille comporte deux enfants, bon, bref, évidemment, vous avez bien remarqué l'histoire cos-conséquence c'est quoi, ça c'est la formule de Baïs, donc ici, la formule de Baïs c'est ce que tu permettras de dire, donc formule de Baïs, nous donnes, formule de Baïs, nous donnes, je cherche, comme je dis, la probabilité de quoi, de réalisation de la famille a deux enfants en A2, sachant que la famille a exactement une fille et ce que je sais c'est quoi, c'est que la probabilité je sais la probabilité de la famille comporte exactement une fille sachant qu'il a eu deux enfants fois la probabilité de deux enfants sur la probabilité de F je le décompose selon tous les cas possibles c'est la somme de N égale à 0 à l'infini de la probabilité de réalisation de F sachant N fois la probabilité de 1 ça va et cela c'est égal à quoi P de F sachant A2 bien sûr c'est déjà calculé comme j'ai dit l'explication c'est ici on l'est déjà fait et ça c'est égal à quoi donc vous avez bien ici 2 sur 2 puissance 2 disons fois P de A2 c'est exponentiel moins 1 sur 2 factoriel d'accord sur la somme de N égale à 0 à l'infini la probabilité de réalisation de F à exactement une fille sachant que la famille a un enfant ça c'est déjà calculé c'est égal donc N sur 2 puissance N donc le voilà fois la probabilité de N exponentiel moins 1 sur N factoré c'est bien et le voilà ça c'est égal à quoi donc ici on a la simplification ce qui reste c'est exponentiel moins 1 sur 4 c'est bien sur la somme dans cette somme essayons de simplifier un peu est-ce qu'il y a des simplifications quelque part l'exponentiel moins 1 on peut faire sortir cela avec le N et le N factoriel bon évidemment vous pouvez remarquer que cette somme que démarre de 0 on peut l'écriver à partir de 1 pourquoi parce que cette expression pour N égal à 0 c'est égal à 0 donc vous pouvez l'écriver à partir de 1 d'accord comme j'ai dit l'exponentiel moins 1 je peux le faire sortir à l'extérieur ce qui reste c'est quoi c'est 1 sur 2 puissance N et vous avez 1 sur N moins 1 factoriel donc puisque c'est le début d'une série plutôt exponentielle ça vaut mieux décriver 1 demi puissance N moins 1 et puisque c'est une demi puissance N je fais sortir 1 demi à l'extérieur et cette somme-là avec un petit changement de compteur N prime est égal à N moins 1 ça devient une somme de 0 à l'infini de 1 demi puissance N fois 1 sur 1 factoriel bon bref on trouve combien donc le numérateur donc le voilà et ici c'est exponentielle moins 1 sur 2 et la somme ça c'est exponentielle de 1 demi et le voilà ça c'est toute l'exponentielle de moins 1 ça fait combien donc vous avez donc si vous voulez exponentielle moins 1 exponentielle moins 1 et vous avez exponentielle moins 1 demi dans le numérateur ça devient exponentielle moins 1 demi 1 quart 1 demi c'est 1 demi c'est à dire c'est exponentielle moins 1 demi sur 2 et le voilà si vous voulez la question demandée c'est la probabilité de quoi que la famille a exactement 2 enfants sachant que la famille a exactement une fille bon c'est bien je vous remercie donc de bien suivre cet exercice